bonjour c'est grifox on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas spécialement prévu je viens d'arriver chez moi et on me dit directement qu'il ya une grosse annonce qui a été faite par en kama sur une prochaine mise à jour d'ajustement en fait de toutes les variantes de sort et ben voilà je découvre ça avec vous donc ça a été posté vous voyez 16h34 sur le forum donc il ya quelques heures et si vous voulez retrouver l'article il faut aller sur le forum du site officiel catégorie serveur bêta test et discussion générale mais de toute façon je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez y aller plus facilement alors ce que je vais faire puisqu'en fait ils vont faire le tour de toutes les classes c'est que je vais lire à peu près tout plus ou rapidement et je m'attarderai surtout sur les classes que je connais bien certaines je vais les passer parce que je connais même pas les variantes donc vraiment ce serait pas judicieux de m'attarder sur les spécificités des ajustements si je connais même pas les nouveaux sorts mais il ya quand même pas mal de classes que j'ai pu jouer et rencontrer en pvp et je pense que voilà ça pourrait être intéressant quand même qu'on regarde ça ensemble alors c'est parti dans les prochaines semaines nous allons effectuer une mise à jour d'équilibrage qui touchera toutes les classes étant donné l'ampleur de la mise à jour un serveur bêta sera mise en place dans les prochains jours pour vous permettre de tester les modifications voici la liste des changements alors ce qu'il faut bien comprendre ça veut donc dire qu'ils vont mettre ça en place sur officiel dans quelques semaines donc dans une mise à jour qui va arriver j'imagine que ce sera fait avant les tournois en l'occurrence d'office d'office world series winter mais ça va arriver voilà très rapidement sur bêta pour que ça puisse être testé et je pense qu'ils sont un petit peu pris par le temps là et ils veulent ils veulent ajuster certaines choses avant que voilà la compète soit lancée c'est tout à fait logique alors première chose évoquée c'est les armes alors ça c'était évident parce qu'il y a tellement de gens qui se plaignaient et c'est vrai que alors moi dans le 3v3 j'ai pas été trop gêné par ça mais de ce que j'ai vu dans le pvp 1v1 que je ne fais pas trop moi les armes posent un problème énorme parce que la majorité des gens font du spam cac tout le temps et c'est tout le temps les mêmes armes qui reviennent et qui pose un gros souci d'équilibrage donc il y avait l'archaïque en fait c'est souvent des armes qui ont plusieurs utilisations par tour qu'on peut faire par exemple deux fois ou trois fois et qui sont tout le mode de jeu est basé sur un farm de ces armes donc l'archaïque qui était cet arc très connu qui a fait beaucoup parler de lui en ce moment qui passe à un lancer par tour au lieu de deux donc voilà c'est à pour trois pa donc si on n'a plus que trois paix et qu'on peut faire qu'une fois par tour il faudra faire autre chose donc on n'est plus sur du farm no brain du cac pareil pour dac de strambad tous et tous ces cas qu'on en général du vol de vie qui est associé qui leur font un énorme avantage dans le pvp donc dame de strac bad pareil nombre de lancé qui réduit de deux à un mais avec un petit up à côté c'est le les contraintes pour l'équipé voilà les critères d'équipement sont un petit peu allégés pour que ce soit plus simple de mettre dans un stuff et qu'on soit moins contraint par les caractéristiques ensuite la lance corrompue alors ça j'en parle même pas parce que de toute façon je pense que si vous suivez un peu le pvp vous connaissez le problème voilà ce qui était complètement pété ça passe à un lancer par tour donc encore une bonne chose d'agadou pareil bon ça j'en ai un peu moins attendu parler bagatouf pareil c'est ça passe de 3 à 2 donc c'est un bon nerf arc de kutoulou voilà les dégâts critiques sont un petit peu réduit les bonus en coups critiques l'arc du shell oeil qui perd un de po on passe de 8 à 7 ça je trouve que c'est plutôt judicieux moi je me rends compte sur mon yop que je joue en shell oeil mon yopter que c'est vrai que les dégâts sont énormes et que la portée est quand même très grande donc réduire la portée je trouve que c'est une bonne chose et en plus c'est un nerf qui peut être plus sévère que ce qu'on pourrait penser parce qu'on passe d'une portée paire à une portée impair ce qui veut dire que quand on chope une ligne de vue en diagonale c'est toujours sur des cases paire en fait en diagonale dans ligne de vue donc c'est comme si on passait à 6 po pour dans ce cas de figure de ligne de vue en diagonale voilà bon ceux qui sont un petit peu attentifs aux lignes de vue en pvp comprendront ce que je veux dire mais sinon voilà ça passe de 8 po à 7 po et arc nécrotique alors même remarque pour la portée et bonus en coups critiques qui est réduit de 7 à 4 donc voilà ils ont ajusté un petit peu toutes ces armes qu'ils trouvaient excessive au niveau des dégâts au niveau de la place qu'ils avaient dans un mode et dans un gameplay surtout parce que voilà par exemple moi je pense au yop qui joue en 11 pa un bon plus deux coups de caca 6 pa et qui font ça tout le temps enfin c'est un peu débile c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça de fus donc c'est une très bonne chose je trouve qu'ils fassent son nerf même si je pense que ça va en décevoir plus d'un mais c'était nécessaire et ça personne peut dire le contraire c'était nécessaire alors voilà on a fait le tour des arcs pardon des caques mais c'est vrai qu'il ya beaucoup d'arcs on a fait le tour des armes on va maintenant placer aux classes alors le cras alors le cras je pense qu'ils l'ont mis en premier je sais pas si c'est parce que c'est par alphabetique ou pas mais en tout cas c'est une bonne chose parce que le cras je pense que c'était une des classes sur lesquelles le nerf était le plus important alors flèche glacée les dommages sont augmentés ça c'est bien alors le cras je l'ai pas trop joué en pvp mais je l'ai farmé un petit peu avec depuis la mise à jour et je l'ai surtout beaucoup affronté en pvp donc je vais pouvoir je pense un petit peu réagir sur tous les sorts alors la flèche glacée c'est vrai que c'était nécessaire de l'augmenter un petit peu parce que cette après vraiment pas fort je vais essayer de faire vite quand même répulsive portée maximale qui a augmenté c'est pas mal portée minimale réduite donc plus de souplesse sur le sort au niveau des lancers au niveau de la contrainte de la portée c'est pas mal du tout flèche de concentration la taille de la zone d'effet est augmenté de 2 à 3 les dommages sont aussi appliqués sur les cibles affectés par l'attirance les dommages sont réduits alors ça je me rappelle plus exactement comment ça marche le soir il me semble que c'est la variante de flèche persécutrice b a confirmé ça m'avait l'air assez compliqué à mettre en place comme comme je comme sort bon je sais pas trop n'hésitez pas dans les commentaires tous ceux qui sont un petit peu plus calé parce que forcément il ya beaucoup de classe et beaucoup de nouveaux sorts donc je vais pas pouvoir avoir un commentaire pertinent surtout n'hésitez pas à donner votre avis et à donner plus d'informations si vous jouez ces classes et si vous connaissez un petit peu flèche de repli la portée est augmentée alors ça je crois que c'est un truc qui permettait au cra de se repousser lui même pas mal du tout flèche de jugement alors ça c'était une flèche terre qui tapait en fonction du nombre de pm non utilisé enfin du pourcentage qui mettait des gros dégâts terre mais qui tapait à 5 pa donc ça passe à 3 c'est très bien parce que c'était très peu maniable et difficile à caler comme sort les dommages sont réduits heureusement parce que voilà pour 3 pa c'est un truc qui tape extrêmement fort le nombre de lancers par cible est augmenté de 1 à 2 donc ça c'est chouette on va pouvoir vraiment s'en servir pour taper c'est la variante de flèches punitives donc pour prendre ce sort on s'enlève quand même un gros un gros atout du cra et le nombre de lancers par tour est augmenté de 2 à 3 donc voilà un sort qui va être beaucoup plus facile à placer beaucoup plus maniable c'est pas mal flèche érosive la portée devient modifiable alors ça énorme énorme pas concrètement alors flèche érosive il me semble que c'est un sort terre qui va la qui met de l'érosion et dommage de monter portée modifiable donc ça veut dire qu'avec le tir éloigné le cra va pouvoir se booster emporter pour ce sort donc ça va être très utile d'une part dans le pvp où l'érosion est indispensable et même dans le pvm ça va faire un sort de plus à portée modifiable qu'on pourra utiliser et dans certains cas de l'érosion même en pvm ça peut être très utile je pense notamment à hush le dojon hush qui si on veut le farmer avec des cras il faut l'éroder alors ça je vous ferai je veux vous faire une vidéo une femme là dessus c'est le seul donjon dimension que j'ai pas fait en vidéo des deuxièmes catégories après j'ai pas envie de m'éloigner trop du sujet ceux qui l'ont déjà fermé avec des cras comprendront ce que je veux dire ensuite flash harcelante portée réduite c'est bon ça aucun souci c'est vrai que c'était très fort sans ligne de vue qu'un sort et pas de ligne de vue c'est déjà très puissant alors en plus qu'il ait une portée énorme c'était un peu too much donc il le nerf c'est une bonne chose acuité absolue alors ça c'est ce qui désactive les lignes de vue pour un tour il baisse le coup en pa alors ça je trouve que c'est très bien parce que 5 pa c'est vrai que ok vous avez plus de ligne de vue pour un tour mais vous avez plus de tour non plus quoi parce que vous petez trop de pa sauf pour des modes très spécial où il y aurait énormément de pa qui arriverait avec des boosts à côté mais c'est quand même assez compliqué et intervalles de relance du sort qui est réduit aussi donc ça c'est pas mal du tout sentinelle le coup de pa qui passe de 4 à 2 l'intervalle de relance qui passe de 4 à 3 je sais plus ce que fait ce sort donc j'en parle pas n'hésitez pas à en parler dans les commentaires si vous êtes un peu plus au courant flash empoisonné le retrait pm est réduit alors moi je vois je m'intéresse surtout en fait ça c'est les différents rendus sort je m'intéresse surtout au rang max ce qui concerne les niveaux de sang donc ça passe du de 4 à 3 bah quand on voit le les cra qui se faisait en ceinture de classe retrait pm en pvm notamment qui spammé avec une capacité de retrait énorme je trouve que c'est quand même normal que ce soit nerf c'était un peu trop puissant mais et puis en pvm bon voilà en pvp pardon c'est c'était un sort qui était plutôt correct bon voilà petit nerf c'est pas grave explosive les dommages sont réduits bon de toute façon j'utilise la fulminante qui est la variante que je trouve bien mieux mais j'imagine que ça va faire pleurer plus d'un cra à feu qui font du qui font du farm alors flèche fulminante ajoute une limite de cumul de 10 ok j'avais pas lu j'ai rien dit je pleure dommage réduit ok je pleure tout autant que tout autant pardon tout autant que ceux qui jouent en explosifs dommage vraiment dommage parce qu'avec mes cra je m'éclatais bien en flèche fulminante bon bah tant pis tant pis c'est normal que ce soit nerf c'était vraiment n'importe quoi notamment sur le chaleuil on pouvait avec les dés faire des propagations de flèches qui étaient complètement excessive flèche massacrante le coup on peut augmenter de trois à quatre les dommages sont augmentés je sais plus ce que ça fait c'est pas grave flèche dévorante le sort implique désormais des dommages air immédiatement qui dépendent du nombre de charges de flèche dévorante de la cible ah oui d'accord donc j'ai confondu flèche dévorante avec je sais plus laquelle flèche de concentration flèche de concentration en fait c'est ça je crois qu'il y déclenche des dégâts sur déplacement de attirance ou poussée un truc comme ça et flèche dévorante c'est un truc qui se stack et après qui les dégâts s'appliquent quand on change la cible c'est très compliqué à mettre en place et donc là ils disent le sort applique désormais des dommages air immédiatement qui dépendent qui dépendent du nombre de charges de flèche dévorante de la cible donc voilà je pense que beaucoup tout le monde avait saisi que c'était très complexe à mettre en place comme sort et ah bah ils ont ils ont mis ça un petit peu plus maniable ce que je trouve très bien alors représailles qui applique l'état pesanteur oui alors ça il me semble que c'est un truc qui change de place ou je sais pas trop quoi bon ok à voir ça je sais pas trop flèche d'expiation n'appliquent plus l'état pesanteur oh on va ressortir le x alors très bien chouette chouette bah moi je suis sacrément content ok et la portée minimale et réduite de 8 à 6 alors là c'est un sacré nerf parce que l'expiation du cra qui pouvait mettre un xl en pesanteur dans le début de tour 2 enfin ou de tour 1 c'est n'importe quoi c'était pas n'importe quoi c'était le gameplay du cra mais ça moi moi qui joue xl en pvp ça m'embête ça m'embête énormément et là je suis bien content que ça dégage donc voilà pas mal et à portée minimale du sort qui est réduite donc ça c'est bien aussi parce que c'est vrai que c'était contraignant à lancer la flèche d'expiation des fois on était trop proche et c'était pas toujours facile voilà donc vous avez vu j'ai pris pas mal de temps sur le cra mais je pense que c'était nécessaire parce que c'est vraiment une classe qui a été au centre de cette mise à jour et qui a fait beaucoup parler d'elle alors les cas flippe les cas flippe qui était vraiment complètement changé comme classe on va voir ce qu'ils ont fait avec alors le follement follement c'est un sort feu qui soigne les alliés qui tapent les ennemis le nombre de lancers par tour passe à deux alors moi je lis ça je suis vraiment très très intéressé étant donné que les cas j'avais pensé à jouer feu dans ma team en soutien étant donné qu'il peut éroder avoir un érodeur soigneur ça peut être vraiment intéressant ça laisse de la place après à beaucoup plus de possibilités stratégiques par exemple un placeur un roxeur ou ce genre de choses sachant qu'on a déjà le soin et l'érosion sur un perso c'est extrêmement intéressant mais il était embêté par sa capacité assez faible à placer beaucoup de soins sur un perso en un tour donc là le follement qui est son sort de soins qui passe à deux lancers par tour c'est vraiment intéressant c'est vraiment pas mal au ben qui est aussi un truc qui fait du soin coût en paix à réduit valeur de soins et valeur de dommages subie et réduite donc voilà c'est globalement plutôt un up du sort je dirais à voir pour la contrepartie rugissement le coût en paix à et réduit donc ça c'est un truc qui boosté c'est pas mal du tout mystique gris le sort soit désormais l'application puis au début des deux prochains tours du lanceur donc ça c'est un truc qui fait du soin tous les tours on aura donc un petit peu de soin en plus et un soin immédiat donc pour l'instant vous voyez le rôle feu soutien de l'écaflip est vraiment monté je pense qu'il ya très peu d'écafeux qui ont été faits depuis la refonte et ils veulent peut-être mettre ça un peu plus en avant je trouve ça vraiment bien vraiment très bien le péril l'intervalle de relance est réduit de 2 à 1 ok les effets du sort n'affectent plus le lanceur alors ça je crois il me semble que c'était la variante de tout ou rien à vérifier à vérifier l'engrapeuse dans ça ça le sort là qui enlève de la po qui en booste aux alliés les dommages sont augmentés la portée est augmentée de 3 à 5 pas mal du tout bonne étoile le coup il réduit de 3 à 2 je sais plus exactement ce que ça fait bonne étoile l'intervalle de relance à c'est peut-être ah oui c'est un truc qui se met du soin à chaque fois qu'un déplacement est effectué sur la cible donc bah voilà pareil que tout à l'heure pour l'autre sort de soins ça applique directement du soin et après c'est encore du soin quand c'est déclenché donc c'est encore un up de la voie soin coussin et portée minimale réduite ok pousser s'effectuer désormais avant les dommages bon ça je connais pas trop perception voilà ça détecte les unités invisibles donc gagner 2 de po c'est énorme et en plus ça soigne en fonction du nombre d'ennemis dans la zone il me semble donc d'avoir une portée qui est augmentée c'est vraiment chouette ça passe de 4 à 6 un beau up pour ce sort fanfaronnade je sais plus ce que ça fait je m'attarde pas je passe je vais pas vraiment parler des sortes que je connais pas parce qu'il y en a beaucoup et j'ai envie de que la vidéo ne soit pas trop longue corollaire alors ça très intéressant c'est le sort qui érode il passe de 5 pa à 4 pa et il gagne un porté donc gros up de ce sort gros up pas mal du tout j'ai hâte de voir ça en jeu et encore une fois pour un équipe à feu soin on a vraiment quelque chose qui commence à être intéressant mais aventure portée minimale qui passe à zéro dommage augmenté d'accord crabes alors crabes c'est la variante de félation qui tape haut très fort en zone portée minimale supprimée donc j'imagine que ce sera plus facile à placer mais qu'on pourra du coup se mettre des dégâts avec et des mages qui sont effectifs au centre de la zone des filles parce qu'avant c'était juste une croix mais sans le centre donc up de ce sort qui tape déjà très très fort et la roue de la fortune je pense que là ça va faire chriser pas mal pas mal de gens qui jouent et k flip en mode dégâts le bonus de puissance n'affecte désormais que les sorts donc voilà vous voyez qu'ils font en tout pour casser les armes la roue de la fortune qui ne va plus booster les dégâts des armes ça va faire une sacrée différence bon c'est un nerf du sort mais ça restera toujours intéressant voilà mon gestation c'est assez explicite j'ai pas à m'attarder plus que je suis dans les commentaires esprit félin la réduction de la durée des effets actifs et supprimés alors ça c'est un énorme up je trouve dommage réduit c'est normal dommage n'affecte plus les alliés énorme up également parce que ça offre beaucoup de mobilité à l'écaflip esprit félin qui est ce sort qui téléporte insymétriquement par rapport à la cible là ça rend l'éca r beaucoup plus intéressant à mes yeux parce que l'esprit félin c'était un énorme une énorme contrepartie qui cassait un peu le truc et là alors je vais m'intéresser à ça de plus près ça pourrait très intéressant l'appement alors l'appement qui est un sort qui tape terre et qui retire d'épée ma portée modifiable dont je me suis beaucoup servi avec mon éca terre retrait pm que j'ai présenté en vidéo il n'y a pas longtemps j'ai trouvé ça très intéressant il réduit des dommages et j'imagine que ça va être bien réduit parce que c'est tapé très fort tout en enlevant 3 p.m bon bah je suis un peu triste mais j'en ai bien profusé donc à la limite c'est pas grave je ferai d'autres classes à la place griff de single le lancer est désormais en ligne alors il me semble que c'est un truc qui pousse et qui a fait rush les cases dessus ensuite donc un truc de placement déplacement très intéressant qui avait l'air dans le pvp d'avoir une grosse place et il le nerf en en mettant un lancé en ligne audace c'est un truc qui tapait qui poussait voilà dommage réduit infortune infortune je sais plus trop ce que ça fait je crois c'est un truc haut je sais pas trop bref voilà voilà pour l'écaflip alors les lios vous voyez les premiers sorts là dommage réduit dommage augmenté dommage réduit 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 alors à part l'outrage qui a des dommages augmentés je connais pas trop les sorts beaucoup de réduction de dégâts alors ça je trouve ça me paraît logique parce que je vois beaucoup d'héliotropes en nébuleux qui dès le tour 1 met déjà deux claques à 2000 des fois sans ligne de vue et tout enfin c'est un peu n'importe quoi enfin n'importe quoi voilà encore une fois c'est le gameplay de l'héliot mais c'est vrai que c'était c'est vrai que c'était très puissant et peut-être qu'un nerf c'est pas mal on va voir s'il ya d'autres choses qui sont augmentés à côté thérapie dommage augmenté attirance désormais joué avant les dommages alors ça c'est très intéressant à voir ce genre de choses quand un sort met des dégâts et en plus à des effets de voir dans quel ordre ça se passe ça peut paraître un détail pour certains mais notamment dans le pvp ça peut avoir beaucoup d'importance donc à voir ce qu'on pourra en faire de l'attirance qui a lieu avant les dommages n'a plus besoin d'être lancé au travers d'un portail pourra tirer alors ça j'imagine que ça va être très intéressant pour le placement je reviens juste rapidement sur l'attirance qui est placé avant les dommages par exemple si vous avez un dofus forgé là donc le dernier dofus qui est sorti qui fait un bouclier à chaque fois vous êtes déplacé et ben ça va dire que vous allez être déplacé ça va vous faire le bouclier et qu'ensuite les dommages vont être absorbés par le bouclier du dofus et n'ont pas appliqué avant pour avoir ensuite des boucliers qui ne serviront du coup pas sur ce sort voilà c'est ce genre de petit de petites subtilités qu'il faut voir sinecure je ne sais pas ce que c'est correction je pense que c'est une occasion plus de dommages aux alliés d'accord l'attirance ok ça dit j'imagine donc un truc qui attire et qui tapait les alliés avant donc maintenant on a du placement sans taper c'est génial portail rigide est renommé un portail flexible le coût en pa est réduit de 2 à 1 le nombre de lancés par tour est augmenté de 1 à 2 le bonus dommages des soeurs lancé au travail au travers d'un portail flexible est réduit d'accord alors le portail flexible il me semble que c'est celui qui se lance sans ligne de vue donc c'est la variante du portail de base et donc il va faire un peu moins de bonus au dégâts mais qui est plus maniable apparemment voilà un pa en moins pour le lancer un lancer plus par tour et toujours sans ligne de vue donc ça c'est très intéressant affront les effets n'affectent plus les alliés d'accord je sais ok je serais plus trop dire parce que ça faisait comme effet c'est plus du soin il sent depuis la mise à jour alors je sais pas c'est peut-être un malus de fuite ou de tacle je sais pas trop quoi bref qui est un petit petit nerf ou petit boost du coup petit up du sort ça dépend des effets je sais plus ce que c'est contraction le coup en pa est réduit de 3 à 2 l'intervalle de relance est réduit de 3 à 2 d'accord exode l'intervalle de relance est réduit de 2 à 1 ça c'est très intéressant c'est un sort qui permet de se détaquer avec l'héliotropes avec un portail derrière enfin vraiment primordial donc là de le pouvoir le faire à chaque tour bas ça change beaucoup de choses ça veut dire qu'il pourra plus jamais bloqué conjuration à non je confond peut-être avec odyssée pour exode pardon pardon bas les joueurs d'héliot dites moi ce que c'est dans les commentaires conjuration ça je sais pas ce que c'est non plus on passe convulsion je sais pas alors les nids les nids je vais pas trop parler de l'éditaire parce que je n'ai jamais joué donc je ne connais pas les sorts en revanche je vais pouvoir parler un petit peu des trucs utilitaires et de ce qui concerne la voie feu que je joue beaucoup plus alors on a un mot d'abdégation non non celui là je crois pas qu'il me concerne mot visifiant alors celui là intéressant c'est celui qui consomme l'état stimulé pour mettre 2 pm en plus et c'était assez coûteux parce que ça dans la mesure où ça enlevait l'état stimulé pour gagner 2 pm c'était un peu chiant fallait restimuler derrière et avant il coûtait 2 pa et là il passe à 1 pa donc c'est déjà plus intéressant cette variante de sort je l'ai prise sur mon ami mais je m'en suis jamais servi je m'en suis vraiment jamais servi parce que c'est voilà c'est du coup on se mange 4 pa pour enlever les pa remettre les pa et avoir le boost pa en plus donc là voilà si ça passe à 1 pa sera peut-être un peu plus utilisable mot tournoiants c'est un truc qui tapait air très fort en vol de vie voilà c'est dommage sont réduits ok mot de silence valeur du retrait pa qui passe de 5 à 4 bah ça je trouve ça plutôt correct c'est un sort très puissant qui révèle les entités invisibles et le retrait pa c'est vrai qu'il était énorme il passe à 4 ça m'embête parce que je joue et dit mais je trouve ça normal il n'y a pas de souci marque de régénération à la limite ça on s'en fout parce que tout très très peu de gens l'utilisent ça sonne que les alliés et la portée devient modifiable bon admettons on s'en fout mot de ralliement mot de ralliement la contrainte de lancer en ligne et supprimer alors ça c'était un truc de déplacement je sais plus trop quoi je m'en sers pas non plus donc je m'en fous ne retire plus l'état stimulé et ne tue plus le lapinot donc voilà apparemment c'est quand même plus maniable donc peut-être que je vais me réintéresser au sort tout ça bien sûr après dans mes prochaines vidéos j'en reparlerai mais là j'ai envie de faire un petit tour rapide je dis rapide mais je pense que la vidéo va être assez longue quand même mais bon c'est pas grave la mode solidarité alors ça c'est un sort qui coûte 1 pa c'est la variante de mode reconstitution et qui soigne en fait qui enlève 10% de points de vie tous les joueurs stimulés pour les remettre sur la cible donc dans un colis récemment j'ai lâché un plus 1000 pour un pa donc c'était énorme et là ils augmentent la portée du sort donc vraiment très très intéressant ça je vais tout le temps de garder cette variante que je trouve excellente voilà voilà pour l'enni l'enni voilà qui est mon perso que je joue très régulièrement en pvp donc ça me touche beaucoup tout ça et je suis globalement satisfait de ce qu'ils ont fait je trouve que l'énerve était justifié et qu'ils ont pas trop cassé le gameplay donc il n'y a pas de souci maintenant l'ennutroph alors l'ennutroph c'est intéressant parce que récemment je vous ai fait de l'ennu et retrait pa en coliseum d'ailleurs ça vous a bien plu je vous en remercie pour vos retours et on voit premier sort abattement qui est le sort principal du mode r retrait pa alors j'ai vu retrait pa qui passe de 3 à 2 j'ai commencé à pleurer ensuite dommage réduit j'ai vraiment pleuré et par contre la limite de cumul est augmentée et passe de 1 à 2 donc en fait c'est pas si mal c'est pas si mal ça veut dire que sur une cible on va pouvoir retirer non pas 3 mais 4 pa par tour et faut voir ce qu'il ya à côté mais sinon le nerf du sort n'est pas si violent que ça voilà ça va ça va on pourra toujours retirer pas mal de pa c'est intéressant ensuite la bêche du jugement bêche du jugement c'était un sort qui devait s'appliquer sur une cible et ça faisait au tour des dégâts air et une poussée de case enfin d'une case voilà et maintenant ça passe à deux cases de poussée c'est très bien les dommages sont désormais effectués sur la case centrale alors ça c'est génial ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin d'avoir plusieurs entités collées pour affecter des dégâts mais juste en lançant sur quelqu'un on pourra mettre des gros dégâts ça tape très fort ce soir ça tape air c'est pas mal du tout et les dommages n'affecte plus les alliés donc sacré up sur ce sort qui était très très peu maniable et d'ailleurs sur tous les colis que j'ai fait avec mon enutrophes air que ce soit ceux que j'ai filmé ou même ceux que je n'ai pas filmé j'ai jamais pu m'en servir une seule fois parce que le placement ne s'y prêtait pas donc là ça sera peut-être intéressant ce sera peut-être intéressant de s'en servir avarice qui est ce sort qui rajoutait des pa en zone mais qui retirait des pm qui coûtait 5 pa à l'énutrophes et qui n'affecte pas l'énutrophes donc il coûtait 5 pa moi je trouve que c'était aberrant comme coût en pa donc jamais je m'en suis servi de ce sort ça passe à 4 pa je trouve ça encore très élevé mais bon pourquoi pas on pourra peut-être voir ce qu'on en fait c'est la variante de cupidité ça me paraît peu exploitable mais bon pourquoi pas éventuellement pour booster un roxeur qui serait bien placé ce genre de choses ça peut être intéressant voilà roulage de bêche les dommages feu sont également appliqués au lancer du sort ça c'est la variante de roulage de pelle je sais plus exactement c'est quoi le sort bon c'est pas grave vivacité ne peut plus être lancé dans étapesanteur et alors ça c'était un sort qui est changé de place avec une une entité au corps à corps et qui soigne je crois les alliés c'était très très puissant et notamment j'avais un j'ai un ami qui était venu se plaindre me dire ouais c'est n'importe quoi je suis à peur ma je mets les gens en étapesanteur les aînus ils peuvent quand même faire vivacité et s'étacler et se balader et donc voilà ils ont enlevé ça ils ont juste que c'était excessif et maintenant en pesanteur plus de vivacité sachant que c'est un sort de téléportation enfin d'échanges de place avec un ennemi par rapport à la cohérence du jeu c'est je trouve ça normal qu'en étapesanteur on puisse pas le faire on voit que l'étapesanteur est tout de même assez présent sur toutes les variantes là on en reparlera à la fin notamment vis-à-vis du gameplay du xellore et le couvre en pa donc de vivacité passe de 3 à 2 donc globalement c'est pas mal enfin le sort là c'est l'état pesanteur je trouve ça justifié la baisse du coup en pa ça compense c'est pas mal ensuite la bêche carnivore qui était un sort qui tape également air vous voyez c'est beaucoup la voix air qui a été touché qui qui passe de 4 pa à 3 pa donc ça c'est pas mal du tout le vol de vigne est désormais appliqué que sur les ennemis ça alors je comprends pas exactement ce qu'ils veulent dire peut-être qu'avant j'avais pas testé on pouvait par exemple le faire sur une kawatt alliée et se régénérer dessus d'accord parce que ça permet en fait après de se régénérer de 25% des dommages infligés sur la cible d'accord bah pourquoi pas voilà on passe à la suite une trompe on a fait le tour mais plutôt intéressant et peut-être que j'ai refait quelques petites colis avec mon anu air pour tester tout ça alors fait qu'à la tétanie tétanie qui est la variante de retour du bâton qui tape neutre extrêmement fort et qui retire pas mal de pa ça doit être 4 pa de mémoire je suis pas sûr ou peut-être ouais c'est d'autres 4 pa confirmez moi ou infirmez moi tout ça bien sûr dans les commentaires dommages réduits alors ça je trouve ça normal parce que j'avais regardé les dégâts c'était quelque chose comme 46 à 50 neutres ou un truc dans le style enfin c'était énorme 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 avec un gros retrait pa c'était n'importe quoi j'imagine qu'ils vont être bien réduits les dégâts et je trouve ça normal même si je fais cas je trouve que c'est normal qu'ils enlèvent éblouissement je sais pas ce que c'est dommage d'augmenter d'accord ataraxie le nombre de lancers par tour passe à deux alors ça c'est très intéressant ce sort qui met un énorme bouclier mais en fait concrètement qui divise par deux les dégâts de la prochaine attaque subie un petit peu de la même manière que le de flux y voir eh bien on va désormais pouvoir en faire deux par tour donc pourquoi pas à chaque tour en fait qu'un soutien on pourra placer des boucliers partout et casser casser une attaque de l'ennemi alors faut voir si c'est cumulable avec l'ivoire aussi les deux se déloquent en même temps j'imagine qu'ils se déloquent en même temps du coup peut-être pas si fou que ça va ça va ça va dépendre des modes bon c'est tout de même à étudier ça peut être intéressant inertie qui passe de 4 à 3 je sais plus ce que fait le sort donc tant pis mais ça c'est tous les glyphes tous les variantes de glyphes je crois qu'ils se déclenchent voilà il faut taper un ami pour poser le glyphes ça le pose autour de nous ça met des petits effets en zone pour un tour et c'était globalement compliqué à compliquer à utiliser je trouve d'ailleurs dans les vidéos que je vous ai fait en fait cas je m'en suis pas encore servi parce que j'ai pas eu l'occasion c'était au niveau du placement c'est assez situationnel et ils ont augmenté les dégâts sur trois de ces glyphes et sur le troisième le quatrième pardon ils ont enlevé à la contrainte de lancer en ligne donc plutôt ils ont essayé de up les variantes des glyphes pour les rendre plus utilisables c'est pas mal du tout c'était nécessaire les uppermages alors les uppermages ils ont un gameplay qui est quand même assez complexe notamment pour ceux qui ne connaissent pas comme les joueurs comme moi par exemple je vais pas passer une heure à lire 40 mille sorts que je ne connais pas donc je vais complètement passer la classe encore une fois je vous mets le lien en bas si vous voulez aller lire un petit peu si vous êtes joueurs de permages et si vous voulez en discuter n'hésitez pas mais moi je vais pas vous faire un cours sur un truc que je connais absolument pas concrètement voilà c'est assez je m'y intéresserai plus tard mais là je vais pas m'attarder dessus donc je passe le permage on arrive ensuite au yop alors le yop c'est très intéressant étant donné que c'est mon personnage principal c'est la classe de mon personnage principal et voilà on va voir un petit peu ce qu'ils en ont fait je trouve qu'il était pas forcément très très bien conçu sur certains points puissant mais pas toujours très judicieux dans la dans le gameplay alors on va voir ce qu'ils ont fait alors vertu le coup en pa il réduit passe de 4 à 3 ok c'est le truc qui met des boucliers un vertu il me semble ça doit être la variante de puissance je suis pas sûr que ça c'était nécessaire mais bon pourquoi pas tempête de puissance les dommages sont augmentés bon alors déjà quand je commence à dire ça je pense à un de mes amis qui jouent un yop feu air avec un héliotrop qui met des dégâts mais n'importe quoi enfin c'est complètement pété yop feu air en mode dommages critiques vraiment bouin donc là de voir un premier sort feu qui est augmenté ok tumulte qui est également un sort ce doit être feu il me semble les dommages par ennemis inclus dans la zone d'effets sont augmentés donc ça ça va être n'importe quoi enfin donc je suis déjà surpris je pensais je m'attendais à un nerf du yop feu air et je vois que ça a été up bon bah admettons massacre massacre je sais plus exactement ce que ça non c'est la variante de putsch d'accord le sang donc ils n'aiment plus de dommages aux alliés donc ça c'est un sacré up pas mal du tout notamment pour le pvp agitation le bonus de fuite est remplacé par un état intaclable donc ce qui est un up également donc pour l'instant on a quasiment enfin oui on a que du pour l'instant chez le yop déferlement qui est un sort haut la portée ainsi que la distance de rapprochement sont augmentés de trois à cinq ça c'est énorme concrètement 5 ça veut dire que vous avancez de cinq cases avec un sort waouh c'est c'est vraiment extrêmement puissant ça rappelle un petit peu la traque de l'oginac mais waouh je suis vraiment surpris alors je pense qu'ils veulent rendre le up peut-être un petit peu plus jouable les dommages sont augmentés donc encore un up la valeur des points de bouclier est augmenté de 2 à 3% encore up la portée minimale passe à 0 le sort peut être lancé sur soi même pour obtenir du bouclier d'accord donc vraiment que du up pour l'instant pas mal on vous verra peut-être plus de yop c'est intéressant menace devient la variante de déferlement la valeur du point de bouclier est augmenté la portée minimale passe à 0 le sort peut être lancé sur soi même pour obtenir du bouclier donc là de ce que je lis apparemment tous les sorts haut vont pouvoir être lancés sur soi même pour se booster en bouclier c'est pas mal bon ça sera un petit peu plus maniable ok endurance la valeur des points de bouclier est augmenté de 5 à 6% d'accord la portée minimale passe à 0 le sort peut être lancé sur soi même voilà toujours le même délire bon ou un qui la voie ou qui est vraiment montée pour l'instant le yop je sais pas où est ce qu'il va être nerf mais c'est pas ici apparemment fandoir les dommages sont augmentés la portée minimale passe à 0 encore un up conquête devient la variante d'intimidation alors je pense que conquête c'est le truc qui invoque un stratège yop une espèce de putsch ce sera peu joué vraiment assez situationnel parce que l'intimidation c'est quand même un sort qui est assez vital un pugilat pugilat qui est la variante d'épée de yop c'était un sort qui tapait pour 2 pa c'était assez compliqué fallait mettre enfin ça mettait des dégâts en croix machin sur une cible et il fallait le lancer sur plusieurs cibles dans le même tour pour que les dégâts augmentent et commencent à devenir intéressant clairement c'était très peu joué étant donné que l'épée d'yop pour un yoptère c'était vraiment un sort incontournable et il faudrait vraiment qu'ils mettent quelque chose de puissant en variante pour qu'un yop se sépare de l'épée d'yop et donc c'est ce qu'ils ont fait ils ont up le sort n'occasionne plus de dommages aux lanceurs très bien la zone d'effet devient un cercle de taille 2 donc là ça commence à être vraiment intéressant au niveau de la zone s'il ya des ennemis groupés il y aura moyen de mettre des beaux dégâts en zone et le bonus de dommages à chaque lancé est augmenté voilà donc ça veut dire que très rapidement s'il ya des ennemis qui sont groupés on va pouvoir lancer le sort une fois sur chaque ennemi et met des gros gros dégâts dans la zone donc à étudier on verra si c'est intéressant je ferai peut-être des vidéos de présentation je vous avais fait ça pour l'accumulation et ça vous a bien plu apparemment ben pourquoi pas refaire pour le pugila et également pour la nouvelle version d'accumulation qui a été également changé alors ben on y vient accumulation le nombre de lancés par cible passe à deux ça c'est vraiment génial alors accumulation pour ceux qui savent pas c'est un sort sur le yop il faut se lancer sur soi même pour se le booster enfin pour booster les dégâts du sort et ensuite en le lançant sur un ennemi on pouvait le taper et ça un petit peu de portée mais on pouvait le faire qu'une fois par ennemi donc c'était assez contraignant à mettre en place ça bouffe plein de pa pour se booster le sort et le mettre une fois enfin c'était un peu médiocre alors que là bas si on peut le lancer deux fois par cible une fois qu'il est bien booster le sort ça pourrait mettre des gros dégâts est très intéressant la limite de qu'il passe à deux avant c'était trois et le bonus au dommage si le sort est lancé sur soi est augmenté donc en gros ça veut dire que il faudra deux tours pour le booster au max et non trois donc c'est en gros bas c'est on s'y retrouve quoi on peut communiquer deux fois mais les dégâts sont l'augmentation des dégâts est plus forte donc je pense que le sort va être beaucoup plus maniable et j'aurais plaisir à le tester à nouveau voilà mon fur et le dommage de basse est augmenté rassemblement le sort n'attire plus les alliés du lanceur le sort attire désormais au moment du lanceur alors j'imagine que vous les mette du lancement il ya quand même pas mal de fautes dans leur truc bon c'est pas grave le sort attire désormais au moment du lancement en plus d'attirer à chaque fois que la cible est attaqué ok c'est intéressant le zenith alors zenith c'est un truc bourrine r qui avait déjà des dégâts énorme c'est en fonction des pm utiliser il faut avoir un nom d'utiliser plutôt il faut avoir tous et tous ces pm dispo pour maximiser les dégâts et ils ont augmenté les dégâts donc là je comprends pas trop ça t'appelle déjà extrêmement fort peut-être que c'est parce que le sort est compliqué à placer mais s'il est bien placé c'est juste n'importe quoi quoi bref ok friction le sort attire désormais au moment du lanceur en plus d'attirer donc là encore une fois au moment du lancement j'imagine que c'est à nouveau une faute en plus d'attirer à chaque fois que la cible est attaqué alors là on voit une mécanique quand même assez récurrente que ce soit sur la friction ici sur le rassemblement ici sur les sorts de soins de l'écapulbe qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire que les sorts qui ont un effet enfin qui ont un déclenchement un système de déclenchement en fonction de ce qui se passe se déclenche une première fois quand ils sont lancés et ça a l'air d'être assez récurrent voilà d'ailleurs coup pour coup le suivant là le sort repousse désormais au moment du lanceur alors encore une fois du lancement en plus de repousser à chaque fois que le lanceur est attaqué par la cible donc voilà tous ces sorts qui sont à déclenchement déclenchement déclenché j'ai envie de dire bon voilà et ben il se déclenche une première fois au lancement donc très intéressant on va voir les conséquences que ça pourra avoir et on finit avec le meilleur pour la fin pour le yop l'intervalle de relance est réduit de la puissance qui passe de 4 à 3 tours donc bah énorme up pour le yop en fait il ya quasiment que du up j'ai hâte de tester tout ça avec le mien ça va être assez sympathique voilà alors je trouvais qu'il était déjà pas mal en pvp le yop notamment le yop air bon ils ont augmenté beaucoup de choses on verra ce que ça donne dans le gameplay dans le dans le jeu en général alors le samodas je m'attendais à un truc très long pour le samodas mais finalement c'est quand même assez compacte baume protecteur un truc qui mettaient un sacré sacré bouclier sur les avocs il me semble le coup en paye à passe de 1 à 2 donc ça c'est chouette on les a ça clairement notamment l'os à eau j'ai pas encore lu mais j'espère qu'ils vont les casser en deux parce que c'est n'importe quoi je vous ai fait une vidéo il ya pas longtemps pour vous montrer un petit peu le délire c'est complètement débile enfin c'est vraiment nécessaire de nerf alors bon protecteur nerf commission communion animale l'augmentation des dommages subis et supprimés bah ça c'est encore bien encore un nerf union animale l'intervalle de relance est réduit donc ça c'est un up ok cravache lancé en ligne ils sont pas fichés sur la rédaction j'imagine que c'est une contrainte supplémentaire qu'ils mettent tofu albinos les dommages de son être de son sort d'attaque sont réduits donc ça c'est très bien qu'il le nerf bouffetons son sort d'attaque qui est désormais un cumul de a désormais un cumul max de 2 son nombre de lancer par cible est augmenté de 1 à 2 sa limite de lancer par tour et supprimé sa portée est réduite 4 à 3 alors sa limite de lancer par tour et supprimer ça veut dire qu'il on va avoir du spam bouffetons en face sachant que c'est un truc que j'ai rarement vu en jeu on va voir ce que ça donne j'ai pas trop d'avis là dessus je connais pas bien mais ça me surprend un petit peu bon dragon et albinos c'était dommage de son sort d'attaque sont augmentés j'imagine que les os à feu ils ont complètement été délaissés la voie feu a été un petit peu oubliée donc ils essaient de remonter un peu le dragon et bon admettons pas grave crap ou baveux alors là on arrive vraiment aux choses on arrive aux choses un petit peu concrètes son sort d'attaque nécessite désormais une cible ok bah ça je trouve ça plutôt normal c'est bon c'est pas un énorme nerf j'imagine surtout qu'on pouvait le lancer dans le vide par exemple pour essayer de trouver un ashram invisible ce genre de choses on ne pourra désormais plus sa limite de lancer par tour et supprimé ajoute une limite de lancer par cible de 2 d'accord donc alors peut-être que quand le crapaud avec beaucoup de pa il pouvait spammer le sort enfin il pourra spammer le sort mais pas plus de deux fois sur la cible voilà donc ok crap ou albinos son sort crapoison est remplacé par le sort crapostillon du crapaud noir la portée du crapostillon est augmenté de 1 à 2 les dommages sont réduits donc voilà j'imagine que c'est un nerf assez violent quoique j'allais dire en fait le boule c'est le poison poison qui tape très fort mais en fait ils l'ont mis sur le crapaud noir du coup ils ont juste interverti les sorts entre les crapauds donc du coup le crapaud noir se retrouve avec le sort crapostillon qui est remplacé par le sort crap poison la limite de lancer par tour est supprimé le coup en pa est réduit les dommages sont réduits donc finalement au niveau du nombre de lancers de la portée etc c'est plutôt et du coup en pa c'est plutôt up mais les dégâts ont été réduits et j'espère qu'ils ont été bien réduits parce que c'était trop fort donc à voir ce que ça va donner en jeu favoritisme le coup en pa est réduit de 5 à 4 alors ça il me semble c'est un truc qui permet de booster une invoque à fond en supprimant les autres je suis surpris que ce soit pas plus retouché ce sort parce que ça avait l'air d'être n'importe quoi mais bon ok alors je suis un petit peu dubitatif sur l'osamodas on va attendre de voir ça en jeu je vais en discuter avec des joueurs d'osamodas pour avoir leur avis n'hésitez pas à me donner le vôtre bon bah voilà j'attends de voir tout ça niveau des crapauds et toutes les différences que ça va faire très bien on passe à la suite où j'inac alors où j'inac il y en a beaucoup qui en parle il y en a beaucoup qui m'ont parlé du mien j'ai reçu un nombre de messages incroyables ces derniers jours là par rapport au stuff de mon ouji et que tout le monde voilà beaucoup de gens le veulent bref je développe pas ce point ici parce que j'avais pas envie de trop dévier du sujet on va regarder les nerfs les nerfs ou les modifications alors carcasse carcasse qui a un sort air très intéressant qui est un petit peu majeur dans le gameplay de l'oujina qui les dommages sont réduits bon ça me fout les boules moi qui joue au gynac air j'adore le joueur en pvp je trouve ça normal je trouve honnêtement je vous dis l'ouji je le joue je trouve que c'est trop puissant c'est beaucoup trop puissant en pvp et le nerf est normal donc je vais pas pleurer parce qu'il est nerf je trouve que c'est je trouve que c'est une bonne chose on va voir par contre s'ils ont fait de manière intelligente ou pas donc les dommages se réduit de la carcasse il n'y a pas de souci c'est normal dépouille qui est la variable de car la variante de carcasse la variable excusez moi je fais beaucoup de maths aujourd'hui bref le coup en pa est réduit de 5 à 4 donc un up le nombre de lancés par tour est augmenté de 2 à 3 1 up également le nombre de lancés par cible est augmenté de 1 à 2 donc le ce soir est up mais il est compliqué à placer en gros c'est un sort qui tape air et qui tape et les dégâts sont augmentés en fonction des alliés qu'on a qui sont au corps à corps de la cible enfin bref en gros vous vous en servez une fois tous les 36 ans parce que c'est très compliqué à mettre en place et la carcasse à l'inverse est très maniable étape pour 2 pa donc est très intéressante dans un mode air donc je pense que la dépouille je m'en servirai toujours pas bon je testerai quand même pour voir mais à mon avis j'y crois pas trop bref vertèbre donc vertèbre qui est un sort qui mettait un poison et sa tapot il me semble la durée de poison passe de deux à trois tours donc petit up de la voix eau affection affection c'est un sort qui permet de faire un déplacement avec un allié pas mal plutôt intéressant le coup en pa passe de 4 à 3 donc ça c'est chouette la portée est augmentée de 3 à 5 alors c'est surtout ça que je trouve intéressant parce que trois concrètement changé échanger de place pour que 4 pa à 3 pa ou avant c'est un peu de la merde en plus que ça doit consommer un état rage il me semble ça passe à 5 pa donc beaucoup plus maniable beaucoup plus intéressant et réduction d'hommage des sorts à augmentation de rage et il pourrait faire des phrases quand même réduction d'hommage des sorts à augmentation de rage bon j'imagine du coup que quand notre rage augmente mais du coup en fait il ya deux manières d'interpréter ça c'est soit quand la rage augmente on va infliger moins de dégâts avec les sorts soit on va subir moins de dégâts par les sorts qu'on va recevoir donc j'entends de voir en jeu c'est pas très clair franchement c'est pas très clair du tout bon on verra bien j'ai faut attendre de voir du coup ce que ça va vraiment être en jeu parce que là c'est pas on peut pas vraiment exploiter ça comme ça dépeçage alors dépeçage je savais que ça allait être touché comme sort et même moi je l'ai dit à chaque fois je crois qu'à chaque colis à chaque fois que je me suis servi du sort j'ai dit c'est n'importe quoi c'était n'importe quoi ça tapait air ça débuffait c'était des dégâts immondes et ils ont changé ça alors la réduction de la durée des effets actifs est remplacée par une réduction des soins subis par la cible de 50% pendant un tour donc plus de débat sur ce soir mais une sorte de demi état insoignable bon bah c'est pas mal je trouve ça relativement intéressant je suis un petit peu déçu de perdre le côté débuff de l'ogynac qui était très intéressant mais qui était franchement qui n'avait pas sa place sur une perso qui était déjà aussi dangereuse que l'ogynac et qui était solide qui rox est fort et en plus qu'il y avait du débuff et de l'érosion enfin c'était non c'était trop c'était trop donc c'est bien qu'ils l'enlèvent oui bah ce malus de soins pourra quand même être intéressant si on focus un personnage ça pourra mettre en difficulté la team adverse pour le soigner voilà pour le sauver pour le protéger que vous tout ce que vous voulez c'est pas mal alors le coup en pa qui passe de quatre à trois ça c'est vraiment intéressant on aura donc plus de maniabilité sur le gynac que sur ce qu'on fait avec et les dommages sont réduits bon heureusement que les dommages sont réduits parce que s'ils mettaient les mêmes dommages pour trois pa c'était vraiment de l'abus donc au final c'est pas si mal bon j'ai un peu voilà moi ça m'embête de perdre mon héros des bœufs mais c'était franchement nécessaire qu'ils fassent ça et là où c'est intéressant c'est qu'on va pouvoir en fait on est plus gêné par le fait de choisir entre éroder et des bœufs avant j'étais embêté parce que des passages mais c'est des gros dégâts mais si je l'utilisais j'ai enlevé l'érosion j'avais placé enfin bref du coup c'était un peu un auto counter de le gynac et là ils ont enlevé ça et on pourra maintenant mettre de l'érosion et en plus un manus de soins donc au final la synergie reste intéressante on verra ça en verra ça en jeu ce que ça donne mais je suis impatient de tester voilà donc pour ce sort alors ensuite tétanisation alors là quand j'ai vu qu'ils avaient touché ça j'ai commencé à flipper n'applique plus l'état pesanteur c'est bon je suis au bout de ma vie à la base j'ai fait un ouginac uniquement pour la capacité à mettre en état pesanteur à chaque tour parce qu'à l'époque l'ex alors était vraiment la super classe actuelle alors maintenant c'est moins le cas et maintenant je me sers plus de l'ouginac pour son côté dégâts tank que pour sa capacité à mettre en pesanteur tout le monde mais je suis quand même un petit peu triste qu'ils enlèvent ça et donc voilà tétanisation en même temps tétanisation c'est la variante de dépeçage et à chaque fois je j'étais un petit peu frustré de pas pouvoir prendre les deux maintenant c'est clair je vais prendre dépeçage et adieu tétanisation qui volait un petit qui mettait un malus de pm et ça on s'en fout c'est augmenté de 3 à 4 et la portée est augmentée de 1 à 2 bon voilà mais si c'est même plus l'état pesanteur le sort dans un mode air n'a plus trop sa place donc ça dégage tant pis tant pis maintenant acharnement applique l'état pesanteur sur la proie ciblée alors quand j'ai vu ça je me suis dit ah on va quand même pouvoir mettre l'état pesanteur donc ça va sauf qu'en fait acharnement c'est la variante de flair un flair qui est ce soir qui permet de se téléporter à la portée infinie concrètement moi je vais garder le flair je vais garder le flair parce que prendre ça ce serait trop situationnel et on s'enlève vraiment un énorme atout de le gynac et en plus c'est là un salve qu'un tour sur deux donc en gros il n'y a qu'un tour sur deux on pourra mettre en pesanteur donc c'est pas si intéressant que ça voilà en plus de l'augmentation des dommages parce que ce sort augmente les dommages soumis par la cible un petit peu à la manière d'une vulnérabilité du panda mais c'est pas fou c'est pas fou donc à mon avis plus d'état pesanteur sur le gynac et bien tant pis tant pis ensuite poursuite pour ça la cour en paix à passer à deux on s'en fout un petit peu mollos et dommages sont réduits on s'en fout aussi enfin en tout cas moi je m'en fous jouer au gynac air mais comme beaucoup de gynac joueurs je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus voilà donc pour le gynac donc nerfs je le répète qui était nécessaire qui m'embête un petit peu mais en même temps je me dis c'est bien c'est bien parce qu'il fallait vraiment le faire et la classe restera je pense très puissante quand même et ça a des nouvelles opportunités qui va être ça va être chouette de tester tout ça donc je suis impatient et ça aurait pu être pire franchement franchement ça va on s'en sort pas trop mal alors le panda ensuite alors pendant c'est intéressant parce que pendant je me suis refait un pendant récemment un panda haut avec un stuff très bourrin en pvm et un stuff très sympa bourrin aussi mais plus solide en pvp j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer je vous ai fait une vidéo dessus hier c'est que ça fait qu'une vidéo pour l'instant elle vous a énormément plu donc encore merci pour vos retours pour le soutien que vous avez sur mes vidéos et je suis impatient du coup de lire un petit peu les changements karchav le nombre de lancers par tour passe à 6 alors là vous voyez je savais même pas c'était à combien avant c'était à 5 c'était à 7 du coup je sais pas si c'est un up ou un nerf mais je pense que c'était à 5 ou 4 donc j'imagine que c'est un up mais à confirmer souillure qui est ce sort qui débuffe et qui met un bonus de puissance et bien le bonus de puissance n'est plus appliqué sur les alliés donc ça c'est vraiment intéressant ça veut dire qu'on va pouvoir débuffe un allié par exemple quelqu'un qui a pris de l'érosion sans lui mettre un bonus de puissance donc up sympathique sur ce sort et là alors ça mais ça ça m'a refait ça complètement bon banc alors bon banc ce qui est ce sort génial qui est la variante de picole et qui permet d'avoir accès à tous les sorts du panda en même temps que ce soit ceux de l'état sobre ou de l'état ébriété et bien vous avez vous avez accès à tout avec ce sort qui coûte 2 pa mais le gros point de ce sort c'était que ça durait trois tours avec un intervalle de relance de trois donc tous les trois enfin voilà tous les va tous les trois tours il y avait un tour en fait qui était à vide ou vous aviez pas ce sort vous pouvez pas le relancer et du coup vous étiez un petit peu bloqué bon c'était ça cassait pas le jeu mais c'était c'était une petite contrainte et là il passe l'intervalle de relance de 3 à 2 bah je trouve ça complètement génial moi qui joue panda ou un petit peu voilà maintenant depuis peu en pvp enfin disons que je l'ai repris bah ça m'encourage vraiment à refaire plus de colis avec donc je vais faire ça et je dirais même jusqu'à dire que du côté du farm j'avais j'avais un panda multi stuff comme un crat exactement comme un crat que je joue avec ma team de crat etc pour voilà vous l'avez peut-être vu dans quelques unes de mes vidéos et j'avais finalement le parce que c'était compliqué toujours gérer les moments où on était en état voilà en colère zato ichwan ou en neutre ou je sais pas trop quoi à chaque fois c'était compliqué on pouvait pas utiliser tous les sorts et on perdait un temps fou à gérer ses états et bien avec ça on pourra faire juste bonbrance tout le temps à chaque fois que le sport est disponible pour avoir toujours l'état et avoir accès à tous les sorts donc booster par des crats par un roublage avec plein de dégâts on pourra utiliser tous les sorts du panda donc là en farm à distance avec des idoles et tout ça va être génial donc peut-être que je remettrai ça en place on verra en tout cas voilà s'il y en a qui sont adeptes du farm en team en score 517 etc pensez au panda pensez au panda qui peut être stuff de multicom un crat et qui en plus peut mettre des vulnérabilités donc pour tomber un boss c'est juste génial voilà bon je m'attarde pas plus dessus mais c'est un super cup du sort alors ensuite cercle brûlant les dommages sont augmentés c'est un truc qui tape feu bon voilà on s'en fout un peu repulsion les dommages sont aussi appliqués aux personnages portés si c'est un ennemi alors il me semble que c'était un truc qui jetait et qui mettait des dégâts en fonction de la zone d'impact ou je sais pas trop quoi à vérifier j'ai un doute haut de vie les soins sont aussi appliqués aux personnages portés si c'est un allié ne nécessite plus de ligne de vue alors ça il me semble que c'était un sort où en jetant en jetant une entité portée on était juste en zone là où ça arrivait et bah maintenant on soigne également le personnage qui était porté donc très intéressant très intéressant et en plus plus de ligne de vue donc un beau appart franchement varap ajoute un bonus de tacle bon ok je sais pas trop ce que c'est éviction le nombre de lancés par cible est augmenté de 1 à 2 les dommages sont augmentés alors ça je sais plus exactement c'est peut-être un truc air mais je suis vraiment pas convaincu bon à relire à vérifier brassage à l'intervalle de relance réduit d'accord prohibition le coup en pa est réduit de 3 à 2 alors ça il me semble que c'est un truc qui met en état insoignable mais je suis j'ai un doute aussi mais il me semble que c'est la voyante d'un sort très intéressant et que du coup c'est assez complexe à utiliser mais pourquoi pas bon d'accord new hall le nombre de lancés par tour est augmenté de 2 à 3 le nombre de lancés par cible est augmenté de 1 à 2 très intéressant ça très intéressant c'est un sort haut qui tape alors je sais plus si c'est en zone ou pas mais c'est la variante soit de vagalame soit d'éthylos donc je ré-étudierai la question et vous le verrez peut-être en vidéo absinthe le lancé en diagonale est remplacé par un lancé en ligne les dommages sont augmentés la portée est augmentée de 4 à 6 il semble que c'est un truc qui tape alors je sais plus dans quel élément d'accord bistouille le coup en pa passe à 4 le nombre de lancés par tour passe à 2 les dommages sont réduits les dommages sont maintenant en vol de vie donc je sais pas non plus d'être terme et je suis pas sûr bon ok pourquoi pas brancard le coup en pa est réduit de 3 à 2 alors ça c'est un truc qui lance et qui soigne dans le style voilà eh bien sur le panda c'est extrêmement encourageant là vraiment je pense que je vais avec mon panda ou vous allez le voir pas mal ça m'a l'air vraiment chouette autant pour le pvp pour le pvm d'ailleurs classe vraiment sympa le panda qui a toujours été vraiment bien jamais trop pété jamais trop en dessous non plus qui a toujours eu sa place dans le jeu je trouve et qui a une entité enfin une identité assez propre assez marquée c'est j'adore le panda voilà j'adore vraiment cette classe et ben j'ai hâte de refaire des vidéos avec voilà voilà je m'attends pas dessus mais je suis bien content de cette petite refonte là roublard alors roublard je vais le mettre également dans la catégorie des classes que je ne sais pas jouer qui ont un gameplay assez complexe donc je ne passe pas dessus je passe également la classe et encore une fois vous pourrez aller lire ça vous même sacrier alors le sacrier étant donné qu'il a un mode de jeu aussi qui a été changé énormément ces derniers temps ça peut être encore amené à être modifié concrètement voilà j'ai pas non plus envie de m'attarder dessus sachant que je n'ai pas joué et que je connais pas ultra bien moi je l'ai quand même affronté pas mal de fois mais voilà je pense que je n'aurai rien de pertinent à dire dessus donc je vous laisse également le lire pas vous même sadida il ya beaucoup de choses je les joue pas bon on va regarder très rapidement ronces paralysantes le retrait p elle ne s'accumule plus avec l'état infecté alors ça ça m'a l'air d'être un nerf assez sévère ok tant mieux tant mieux montée de sèvres porte augmentée poison de proximité le coup en paix à réduit de 3 à 2 qui je sais pas ce que c'est remboîta je sais pas ce que c'est ça je ne sais pas ce que c'est ouais bon concrètement ah ouais inoculation alors là en revanche voilà vous voyez j'essaie juste de repérer les trucs intéressants inoculation c'était ce sort qu'on utilisait sur un arbre pour mettre l'état infecté en zone et là je lis fonctionne aussi sur les cibles infectées les dommages de les dommages et l'état infecté sont alors appliqués en zone autour d'elle sans rien consommer alors ça ça va être énorme vraiment énorme alors on trouve ce côté un petit peu infection qui est plus matérialisé dans le jeu du coup qui est cette propagation de l'état de l'état infecté et ça va être énorme ça veut dire qu'un sadi quand il va lancer ce sort et bah toutes les cibles infectés vont infecter les cibles autour d'elle et garder leur état infecté donc ça va être s'il ya un petit peu une zone avec des gens qui sont en paquet etc ça peut être extrêmement puissant donc là ça m'a l'air d'être un énorme up un bien j'attends de voir ça en jeu j'attends de voir ça en jeu ça m'inquiète un petit peu mais c'est pas mal ok pourquoi pas pourquoi pas et à fléau tiens fléau j'aime petit mot à vous dire sur ce sur ce sort fléau c'est un truc qui tape haut et en fait qui met des dégâts déclenchés à chaque fois qu'il ya un retrait pa qui est tenté sur la cible donc concrètement c'était extrêmement puissant au niveau synergique vous mettiez un saudi au full dégâts qui mettait ce soir fléau et à côté des classes qui retirait dpa en masse et à chaque retrait pa donc la cible prenait des gros dégâts ce qui veut dire que vous pouviez d'une part la légumiser au niveau dpa et en plus lui mettre un rox énorme et je suis tombé récemment contre une team c'était saudi aux saudi xélor sadida et donc voilà le saudi mettait son fléau qui tape extrêmement fort le cra vous connaissez la classique la balise double flèche percutante je sais pas quoi et à partir de ça bas le oui le vous preniez des dégâts de la flèche percutante le retrait pa et les dégâts du fléau et le xélor pareil enfin bref c'était extrêmement puissant j'avais j'avais repéré ça directement quand la mise à jour a été annoncée et je m'étais que j'allais vous le faire en vidéo bah du coup si ce nr fait on verra si je le fais ou pas bon j'ai un petit doute quand même on verra on verra mais je pense que c'était nécessaire de faire c'était vraiment nécessaire de le faire bon le reste tout ça on s'en fout un petit peu ok le sram alors sram pareil je ne joue pas donc je passe steamer steamer on va quand même regarder vite fait s'il n'y a pas un sort sur lesquels ce serait intéressant de regarder un petit peu ça alors sonar oui sonar très intéressant qui est la variante d'embuscade qui est la variante d'embuscade qui permettait de mettre l'état embuscade sur une cible et surtout de repousser le steamer ou enfin du moins de repousser les entités proches de la cible et c'était très très puissant dans le pvp étant donné que ça permet d'été au steamer de se détacler s'il était par exemple calé contre entre un ennemi et un mur qui a du tacle ce qui est le schéma classique pour empêcher quelqu'un de se déplacer et bah avant il pouvait faire un sonore dessus ce qui leur poussait il pouvait ainsi se barrer maintenant il pourra plus on ne repousse plus le lanceur donc ça c'est un sacré nerf je suis pas forcément convaincu que c'était nécessaire de nerf le steamer alors faudrait voir ce qu'ils ont fait sur les autres sorts j'ai pas pris le temps de lire mais concrètement je trouve le sonar était intéressant et bon c'est un petit peu dommage qu'ils l'ont enlevé bon d'accord et en revanche la taille de la zone d'effets est augmentée de 1 à 2 mais bon si ça repousse plus le steamer lui-même c'est moins intéressant voilà bon ok l'embuscade les dommages sont augmentés ils avaient été un petit peu baissé j'avais entendu beaucoup de steamer se plaindre que c'était trop bas c'est pas mal c'est pas mal puis voilà donc le reste on touche pas trop mais bah sonar je trouve ça un petit peu triste qu'il les nerfs tant pis tant pis alors on arrive sur le xélor xélor qui est une classe que je joue que j'aime beaucoup enfin je joue que je joue mal mais que j'adore quand même que je trouve très intéressante alors on a aiguille un sort qui met du retrait pa le coup en pa est réduit de 4 à 3 les dommages sont réduits mais moi les dommages m'en fout ce qui m'intéresse c'est surtout le retrait pa et donc là c'est un up déjà sur le premier sort donc je suis sacrément content sablier de xélor alors le sablier de xélor depuis le depuis la dernière refonte depuis les variantes de sort quand c'était affecté appliqué sur un état pardon sur un ennemi en état télé frag bien les effets donc que ce soit les dommages ou le retrait pa s'effectuer en zone y compris sur les alliés et même sur le xélor lui-même s'il était dans la portée donc à deux pays au quand j'ai découvert ça j'ai même pensé que c'était un bug me suis mais c'est pourquoi ils ont fait ça et en fait non c'était pas un bug ils ont juste choisi de faire ça mais j'ai pas trop compris pourquoi et là bas il enlève les dommages et le retrait pa de zone n'affecte plus les alliés bas je trouve que c'est vraiment une bonne chose j'attendais qu'ils le fassent mais franchement s'il avait pas fait là je leur ai envoyé je sais pas combien de messages pour qu'ils le fassent parce que concrètement il s'était nécessaire et c'était pas du tout cohérent donc ça c'est une très bonne chose donc là déjà pour un xélor retrait pa qui est plutôt ce que moi je joue les deux premiers les deux premiers sorts sont vraiment chouette les deux premières modifications ensuite frappe de xélor on s'obtient désormais au niveau neuf on s'en fout un petit peu engrenage dommage réduit ok d'accord rayon obscur s'obtient on s'en fout des niveaux d'obtention concrètement enfin peut-être qu'ils font ça par rapport aux nouveaux joueurs qui arrivent et aux serveurs monocompte etc qui ont impliqué beaucoup de réflexion sur le l'accessibilité du jeu pour les bas level etc mais là c'est pas ce qui nous intéresse un rayon ténébreux alors je sais pas ce que c'est la variante de rayon obscur j'imagine dommage en deux zones n'affecte plus les alliés donc la même mécanique sur que sur le sablier de xélor et portée qui devient modifiable alors ça ça pourrait être intéressant parce qu'une portée modifiable moi dès que je vois portée modifiable je pense farm cra avec idole et qu'est ce qu'on pourrait faire pour que ce soit intéressant donc je ré étudierais tout ça mais si on peut sortir des nouveaux perso voilà j'ai j'avais proposé le j'en ai parlé tout à l'heure les kater retrait pm avec l'écran et c'était génial à jouer s'il ya d'autres mécaniques de ce style qui peuvent s'exploiter et suite à ces modifications ça pourrait être vraiment chouette de tester tout ça alors des sèchements je sais même pas ce que c'est j'en parle pas d'extension temporelle je sais pas vol du temps vol du temps les dommages sont augmentés c'est un sort qui tape haut qui retire dpa qui booste en pa le tour d'après pas mal du tout de moi j'ai monté moi ça me concerne pas parce que je le pas mais je trouve ça va je trouve ça bien conservation je ne sais pas ce que ça fait non plus suspension temporelle non plus instabilité temporelle non plus ça non plus ça non plus alors monification monification qui est un sort très intéressant l'effet d'augmentation des dommages quand un télé frag est consommé et supprimé parce qu'avant mon modification ça met tous les entités de la carte en télé frag et si dans le tour vous retirez l'état télé frag à certaines entités et bien vous regardez vous gagner donc avant avant cette modification vous gagnez sans de puissance à chaque fois que quelqu'un a perdu l'état télé frag donc ça pouvait si c'était bien exploité par un gzell qui s'est bien joué donc pas comme moi bien sûr un bon gzell ça pouvait faire un sacré boost de puissance et donner lieu au tour d'après un énorme tour de burst et ils ont choisi d'enlever ça donc c'est un petit peu dommage et en revanche ils ont enlevé la minimisation des effets aléatoires donc on pourra par exemple au mif et kak ensuite sans que sans que les dégâts soient minimisés donc ça c'est plutôt un petit up bon c'est assez c'est de l'ordre du détail tout ça concrètement ça va pas avoir un énorme impact mais c'est tout de même intéressant glace alors ça ça a l'air d'être assez complexe plutôt que d'essayer de lire ça je fais une vidéo pour tester ça directement avec vous il me semble que c'était quand même assez peu utilisé et ensuite poussière temporelle alors le sort fonctionne désormais de la même manière que la cible principale que la cible principale soit dans l'état télé frag ou qu'elle ne le soit pas téléporte désormais uniquement les entités télé frag qui sont dans la zone d'effet du sort et leur applique de dommage feu la taille de la zone d'effet est augmenté de deux cases à trois cases donc en gros le sort poussière temporel va être plus utilisable ce que ce que fait ce sort c'est qu'il faut le lancer sur une cible et tous les tous les entités en état télé frag vont être téléportés symétriquement et maintenant à trois cases donc c'est pas mal c'est un up j'ai l'impression qu'ils reviennent plus proche de l'ancien sort c'est pas mal c'est pas mal du tout moi je suis bien content c'est à dire plus de maniabilité ce sera plus simple à utiliser beaucoup de zelors se plaignaient qu'ils avaient nerfs ça alors qu'ils trouvaient que vous alors avait été de toute façon moins puissant actuellement et que leur enlever la poussière temporelle c'était un petit peu triste donc là ils l'ont remis du moins partiellement mais ça me paraît quand même très intéressant donc c'est chouette et on arrive à la dernière classe enfin on arrive au fond je commence à avoir mal avec d'orges à force de parler surtout je n'étais pas du tout préparé à faire une vidéo bon c'est pas grave le zobal donc eh bien je connais pas trop les sorts on va regarder s'il ya un truc qui m'intéresse particulièrement bon concrètement non plus je pense qu'on veut pas et tout ça tout ça on testera en vidéo classe par classe pour vraiment prendre le temps de regarder mais là là comme ça ça me paraît ce serait bâclé d'en parler tout de suite on peut noter que quelques heures après la publication de l'article on a alors ça j'imagine que ça doit être la différence entre les pouces en l'air et les pouces en bas alors moi je vais je pourrais mettre un pouce en l'air mais je suis pas connecté donc ça marchera pas j'imagine on voit que globalement globalement ça a été assez mal reçu par les joueurs parce qu'on a un moins 321 bon bah ça moi je trouve que c'est quand même normal après il y en a beaucoup qui râle quand il ya des équilibrages mais il faut faire des équilibrages et c'est nécessaire alors bien sûr quand notre classe elle énerve ça fait un petit peu râler mais il faut savoir prendre du recul et c'est voir que certaines choses mérite mérite d'être touché voilà et bien écoutez qu'est ce que je pourrais dire de plus je voudrais juste vérifier un truc sur le crat ils n'ont pas parlé de flèche percutante donc pas parler de la flèche percutante d'accord alors la flèche percutante qui est cette cette flèche qui tape qui met des petits dégâts haut mais ensuite qui à la fin du tour de la cible mais du retrait pa en zone et des dégâts hauts en zone ça a fait jaser beaucoup de monde étant donné qu'en pvp on en voit plein 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 qui joue directement ils posent une balise ils mettent leurs deux flèches percutantes dessus et donc direct à la fin de leur tour parce que la balise juste après ça met moins cpa en zone avec des gros dégâts hauts et ça c'était franchement horrible c'était beaucoup beaucoup trop puissant par rapport à la face facilité de placement du truc et à la portée au fait que ce soit en zone et tout enfin bref c'est n'importe quoi et alors je pense que ça ne ça n'apparaît pas dans cette mise à jour parce qu'en fait ça a déjà été retouché ça ils ont dû faire ça mardi à la dernière dernière maj enfin dernière maintenance plutôt et ils ont ils ont enlevé le cumul du retrait pa donc maintenant le retrait pa n'est cumulable qu'une seule fois donc au maximum s'enlève 3 pa et non 6 donc c'est un bon nerf quand même c'était franchement nécessaire parce que c'était pété voilà voilà pour cette vidéo alors j'espère que ça n'a pas été trop long j'ai pas regardé de temps spécialement voilà je vous ai fait ça un petit peu à chaud j'ai réagi en même temps que vous j'ai découvert certaines choses pendant la vidéo j'espère que le rendu vous plaira quand même n'hésitez pas à réagir dans les commentaires à me dire tout ce que vous en pensez moi j'ai vraiment là je suis impatient d'avoir vos retours de savoir un petit peu comment la communauté le perçoit parce que moi ben forcément j'ai une vision j'ai une perception de tout ça qui est à travers ma vision du jeu le fait que je joue pour le pvp et je pense voilà je pense tout de suite coliseum etc peut-être que vous vous aurez d'autres réflexes qui ne sont pas les miens donc n'hésitez pas à me donner votre avis bon eh ben on va se quitter ici j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouvera très bientôt pour j'imagine un combat de coliseum qui va arriver tout à l'heure salut tout le monde